Salut à tous, c'est Romain et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match entre Clermont et le PSG pour cette 7ème journée de Ligue 1. Avec normalement un match qui est censé être assez facile pour le PSG, on va voir que pas trop. Et on commence du coup avec une composition avec Donnarumma au but, 3 défenseurs ou plutôt 5, donc 3 en défense centrale avec Marquinhos, Skrinière et Danilo Pereira, Hakimi à droite, Barcola à gauche, assez surprenant, Ruiz et Vitinha au milieu, Mbappé à gauche en attaque avec Colomogne en pointe et Dembélé à droite. Donc c'est vrai que sur le papier la composition a l'air vraiment pas mal, bon c'est pas la composition habituelle, il manque Zair Emery, il manque Ugarte, voilà le fond de jeu de Henrique c'est de faire tourner quand même, et là il fait bien tourner, on voit même un Barcola qui est en piston gauche, j'avais vraiment hâte de voir ce que ça donne, et franchement c'est vraiment pas mauvais, même défensivement et tout, on va voir ça. En tout cas le match commence les 10 premières minutes, le PSG est vraiment malmené, voilà ils ont vraiment du mal à être justement les meneurs de ce match, durant les 10 premières minutes c'est vraiment compliqué, mais ça défend bien, voilà comme à l'image de Barcola par exemple, à un moment on le voit vraiment revenir sur un attaquant de Clermont, et voilà il suit bien son joueur, à ce poste lui convient bien je trouve, c'est pas vraiment un défenseur gauche, voilà c'est piston gauche, je trouve que ça lui va bien. Ensuite 15ème minute, il y a clairement pénalty sur Kylian Mbappé mais pas sifflé, donc voilà le match commence très très bien, le PSG a du mal et quand on a des pénalty pour nous c'est pas sifflé. 18ème minute Mbappé et on voit qu'il est bien de retour, c'est quand même assez impressionnant, on en a pas beaucoup parlé, mais c'est impressionnant sa capacité à revenir vite de blessure, ça, ça me surprendra toujours, voilà c'est quand même assez exceptionnel, il sort face à Marseille une semaine après, il est déjà de retour, et on voit voilà, il utilise sa vitesse au maximum, il accélère, et il fait une passe en retrait pour Dembele qui malheureusement rate de très peu, le ballon rase le poteau. 38ème minute, PSG et clairement se renvoient trop la balle à mon goût, voilà pour moi c'est pas bon du tout en fait, voilà ça attaque d'un côté, ça contre-attaque de l'autre, ça contre-attaque ça, ça fait que ça, donc les joueurs s'épuisent, et il n'y a rien, ça ne concrétise pas en fait, donc ça fait peur pour le PSG, parce que l'année dernière on était habitué, les matchs comme ça on s'en prendra à la dernière minute, ou alors on fait un vieux match nul qui ne sert à rien, donc voilà c'est vraiment compliqué, et j'avais peur à ce moment-là que cela arrive. Donc voilà, la mi-temps arrive, on se rend vraiment compte que Dembele n'a pas de chance, on voit qu'il tente énormément, qu'il fait beaucoup de frappes, voilà mais il y a un manque de finition, il y a un manque de réalisme de façon des deux côtés en vrai, parce que des deux côtés il y a des occasions, le PSG en a quand même un petit peu plus, le PSG a clairement la possession de l'oeuvre en cette première mi-temps avec 66%, voilà, ils ont 8 tirs au but, clairement en A4, mais le PSG a 6 tirs cadrés, clairement en A0, donc voilà, on voit qu'il y a quand même une domination du PSG, sans pour autant dominer le match en termes de présence sur le terrain. Le match reprend en 45e minute, directement une incroyable double, ou même triple arrêt de Donnarumma sur sa ligne, franchement c'est incroyable, on est vraiment passé très proche de la correctionnelle, comme je disais pour la première mi-temps, voilà, là le PSG est vraiment sous pression, et je ne vais pas vous mentir que pour le reste du match, ça m'a vraiment saoulé, parce qu'il s'est vraiment passé très peu de choses, malgré que le PSG pousse et tout, il y a vraiment un gros manque de réalisme, Dembele refait la même chose pour Mbappé, il accélère, il lui fait une passe en retrait, Mbappé tape dans le poteau, à la 81ème minute, il y a un pénalty qui doit être encore sifflé pour le PSG sur Mbappé, il prend un jaune pour simulation, c'est vraiment n'importe quoi, le match après il m'a vraiment saoulé, voilà, on ne peut pas commenter un match comme ça, c'est vraiment trop chiant, il y a trop de ratés, à un moment, Colomani fait une passe pour Gonzalo Ramassi, il se retrouve face au gardien, mais je ne sais pas ce qu'il a fait, il était en galère, et voilà, il a complètement raté son tir, franchement, on est retrouvé sur une belle équipe de Clermont, avec un gros gardien, vraiment fort, mais c'est un match vraiment énervant, on aurait dû gagner, et voilà, ce n'est pas normal, si on perd des points déjà comme ça, ce n'est pas normal, en tout cas, voilà, Enrique, ça lui a permis de faire tourner un petit peu l'effectif, de pouvoir laisser reposer des joueurs, pour le match en Ligue des Champions qui va arriver, donc voilà, c'est un mal pour un bien, en tout cas, on espère, on verra même, voilà, parce que si on a une défaite en Ligue des Champions, il n'y aurait peut-être pas fallu mettre, certains joueurs au repos, parce que là, c'était vraiment la galère, en tout cas, Clermont a joué leur jeu, très défensif, ils ont réussi à...